L'inflation affecte la ville de Sept-Îles. Les salaires et l'achat de biens et services augmentent, si bien que le budget de la ville passe de 80 à 88,6 millions de dollars. Une grande part de cette hausse est attribuable au ramassage des matières résiduelles, qui sera bonifiée en 2024, avec l'ajout du compost. Le coût de ce service va doubler. Un contrat de 21 millions de dollars sur cinq ans a été octroyé cette semaine à équipements nordiques, seuls soumissionnaires. Il prendra la relève du conseil des Inuits, qui a eu de la difficulté à assurer un service adéquat au cours de l'été. Il faut savoir que l'entente intermunicipale qu'on avait avec Itoum, c'était une entente qui était très avantageuse financièrement. C'était une entente aussi au niveau des véhicules. La flotte de véhicules commençait à se faire plus vieillissante. Malgré les pressions financières que subit la ville de Sept-Îles et qui ont notamment fait gonfler le coût de projets d'infrastructure, il n'était pas question d'abandonner des services, souligne le nouveau maire Denis Meus. On ne pouvait pas couper sur le déneigement, on ne pouvait pas couper sur le loisir, on ne pouvait pas couper sur beaucoup de choses qui auraient impacté la vie des citoyens. C'est ainsi que les propriétaires de Sept-Îles verront leur compte de taxes augmenter de 6,9 % en 2024. Pour une maison moyenne évaluée à 226 000 $, cela correspond à près de 200 $ d'augmentation. Elle est importante, j'en suis conscient, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on propose à la population. On ne fait pas de folles dépenses. Les deux principaux projets prévus en 2024 dans le programme des dépenses en immobilisation de la ville sont les prolongements des réseaux d'aqueduc et d'égout à Moisy et Magnutenam et la construction d'une station de traitement des eaux usées. Des investissements sont aussi prévus dans les parcs Holiday et du Vieux-Quai. Et c'est aussi en 2024 que doit se concrétiser l'aménagement d'un nouveau skatepark. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.